en danger les pompiers que les citoyens. Merci. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, merci au Président de notre Commission emploi, Dragos Pisslaru, d'avoir eu l'idée de mettre le sujet des conditions de travail de nos pompiers à l'ordre du jour. Alors nous le savons, c'est un métier exigeant en termes d'exposition à des substances dangereuses, en termes de santé mentale, de santé physique et avec malheureusement le changement climatique, de plus en plus d'interventions tous les étés, tous les ans et donc des dangers accrus. Dans ce contexte, nous attendons de la Commission et du Conseil des initiatives pour mieux protéger et soutenir nos pompiers en Europe. Alors quelles sont nos propositions ? Des standards européens, nous l'avons dit, pour les équipements qui doivent être modernisés et adaptés aux situations de crise intense. Davantage d'échanges entre les États membres en matière de formation. On pourrait réfléchir au développement d'un centre d'excellence européen dans le domaine de la protection civile. Une surveillance médicale adéquate, accrue, avec un protocole de décontamination, puisque les pompiers sont particulièrement exposés aux substances dangereuses telles que le plomb et l'amiante. Les textes sur lesquels nous travaillons vont être importants à cet effet. Susciter davantage de vocation en améliorant leurs conditions de travail et en promouvant l'engagement volontaire en Europe. Et enfin, renforcer les capacités de la réserve RISQIU pour mieux lutter ensemble contre les catastrophes. ... ... ...